Mes chers amis, je voudrais d'abord remercier Gérard Gaudron, remercier Éric Raoult, remercier Philippe Thalier, parce que pendant 5 ans, ils ont été les soutiens fidèles de la majorité parlementaire du gouvernement que j'avais l'honneur de présider sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Pendant 5 ans, j'ai toujours pu compter sur leur soutien, même dans les situations les plus difficiles, même lorsqu'au cœur de la crise, il a fallu, avec Nicolas Sarkozy, demander à la majorité parlementaire de voter dans l'urgence des réformes impopulaires, des réformes difficiles, mais qui avaient un seul objectif, protéger les Français. Protéger les Français du sort que connaissent aujourd'hui beaucoup de pays européens qui ont mis un genou en terre, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre les mesures nécessaires à temps, parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire les réformes. La majorité parlementaire a été exemplaire, et avec eux aujourd'hui, et avec Gérard, je veux dire que je suis fier d'avoir soutenu le président de la République. Je suis fier d'avoir été son ami, d'être son ami, et je suis fier surtout du bilan qui est le nôtre, et je veux d'abord vous en remercier. Je voudrais vous demander de vous mobiliser toutes vos forces pour faire en sorte que tu sois élu à l'Assemblée nationale. Pas seulement pour toi, pas seulement pour cette circonscription, mais pour notre pays. Nous avons, pendant toute la campagne présidentielle, attiré l'attention des Français sur le danger que représentait la mise en œuvre du programme de François Hollande. Ce n'est pas parce qu'il a été élu que son programme est moins dangereux. Surtout qu'il a été élu d'un fil. Il a été élu dans des circonstances qui ne permettent pas aux partis socialistes et à la gauche de dire que les Français ont adhéré à leur projet. Et aujourd'hui, avec l'élection législative, on a la possibilité d'empêcher la mise en œuvre d'un programme qui est nocive pour notre pays. Je voudrais juste en deux mots vous en convaincre, si cela est nécessaire. Nous sommes dans une crise économique et financière très dure, parce que nous sommes concurrencés par des pays immenses. La Chine, l'Inde, le continent asiatique tout entier, l'Amérique latine. Ces pays nous défient. Ces pays sont des pays où on travaille sans compter ses heures. Ce sont des pays où les hommes et les femmes se battent pour vivre mieux, pour faire en sorte que leurs enfants vivent mieux qu'eux-mêmes. Ce sont des pays qui sont en train de faire exactement ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait pour construire la puissance économique de la France et la puissance économique de l'Europe. Face à la compétition, face à la concurrence de ces pays, nous perdons des parts de marché. Nous perdons régulièrement des parts de marché, ça veut dire que nous nous appauvrissons. Et comme nous n'avons pas changé notre mode de vie, nous nous sommes endettés. Nous sommes exactement dans la situation d'un ménage qui aurait vu ses revenus un peu baisser et qui n'aurait rien changé à ses habitudes et qui serait allé trouver son banquier pour financer la différence. On est au bout de cet exercice et aujourd'hui, les gens qui nous ont prêté de l'argent, qui ont prêté de l'argent aux vieux pays européens, se posent simplement la question de savoir si ces pays vont les rembourser. C'est ça la crise aujourd'hui. Et bien dans cette crise, il ne faut pas prendre des mesures qui viennent aggraver la situation. Là où nous, nous avions entrepris des réformes qui étaient destinées à la consolider. Aggraver la situation, c'est reprendre la dépense publique. Aggraver la situation, c'est décider de recruter des fonctionnaires supplémentaires comme cela a déjà été annoncé. Aggraver la situation, c'est revenir, même si c'est un peu une hypocrisie parce que ça n'est que pour quelques personnes, ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, à la retraite à 60 ans. Comment expliquer, alors que dans toute l'Europe, l'âge de la retraite est à 65 voire à 67 ans, comment expliquer que la première décision du gouvernement socialiste, c'est de revenir, pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans, à la retraite à 60 ans ? Comment aller expliquer ça aux autres pays européens auxquels on demande de faire des efforts ? Comment aller expliquer ça à nos amis allemands auxquels François Hollande demande de faire des efforts, eux qui ont fait les réformes nécessaires pour relancer la croissance ? C'est donc un programme dangereux. C'est un programme qui va aboutir à un surenchérissement du coût du travail. Le coût du travail est déjà très cher dans notre pays à cause des charges sociales qui sont plus élevées que dans la moyenne des pays européens. On va encore augmenter, on va encore augmenter notamment à cause de la réforme des retraites. Ce sont donc des réformes que je demande au président de la République, je lui demande de suspendre l'application de ces réformes. Je lui demande de regarder la réalité de la situation économique européenne. Je lui demande d'attendre de voir comment va évoluer cette crise financière qui secoue aujourd'hui la Grèce, qui secoue aujourd'hui l'Espagne, qui menace la monnaie européenne, donc qui menace notre identité même, notre économie européenne, qui menace nos emplois. Je lui demande d'attendre de voir comment les choses évoluent avant de prendre des décisions qui sont des décisions qui vont plonger notre pays dans de grandes difficultés. Et puis enfin, je me demande de vous mobiliser pour faire élire une majorité à l'Assemblée nationale, pour protéger notre unité nationale, pour protéger notre pacte républicain. Notre pacte républicain, il repose sur l'intégration. Depuis des siècles et des siècles, la France s'est construite en intégrant des générations d'étrangers qui sont venus apporter leurs forces de travail, qui parfois même ont donné leur vie pour notre pays. Cette intégration, elle est aujourd'hui menacée. Elle est menacée par un laxisme en matière d'immigration, elle est menacée par des décisions comme le droit de vote aux élections municipales, qui sont des décisions qui viennent affaiblir l'intégration et qui viennent affaiblir le pacte républicain. Donc voilà beaucoup de raisons pour vous mobiliser, pour vous battre, pour vous battre, pour rejeter. Il faut prendre les choses en main, il nous reste dix jours, dix jours pour démontrer que François Hollande et le Parti Socialiste n'ont pas reçu carte blanche pour entraîner notre pays dans la crise. Je compte sur vous. François Fillon m'avait dit qu'il faut que j'aille dans un endroit difficile, au-dessus de la Bourse du Travail et le localisme. On ne l'a pas trouvé mieux. Alors pour se faire pardonner des gens qui passent et qui créent Hollande, des gens qui trouvent qu'on fait des embouteillages, on s'est dit, cher François, parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure à Rony, la tradition c'est qu'en Seine-Saint-Denis, quand on vient dans un département où on ne nous fait pas de cadeaux, que nous, on puisse en faire aux autres. Alors on s'est dit, en fonction de tes points d'intérêt, que ça te ferait plaisir de recevoir cet ouvrage. Bon, maintenant on peut maintenant. Sous-titrage ST' 501